Bonjour à toi chers spectateurs, Mirai ma petite soeur, le nouveau long métrage de Mamoru Osoda. Je ne veux pas vous mentir, à la base j'ignorais totalement qu'il sortait en fait. J'étais même persuadé qu'il n'y avait aucun distributeur qui prendrait le parti de le sortir en France. Mais depuis quelques années j'aime vraiment le cinéma de Mamoru Osoda. Je l'ai découvert assez tardivement avec Le Garçon et la Bête. Et en fait du coup j'ai un petit peu redécouvert ses précédents long métrages, Summer Wars, Les Enfants Loups. Et je trouve que ce cinéaste a une manière d'aborder l'enfance qui est en même temps très ancrée dans le cinéma japonais, dans sa démarche et dans sa manière de le regarder. Et en même temps je trouve que c'est très original, cet aspect très fantastique et pourtant très terre à terre qui englobe l'entièreté de sa filmographie. Et depuis Le Garçon et la Bête en fait j'attendais vraiment de voir ce que Mamoru Osoda allait nous proposer de nouveau. Et comment vous dire que du coup lorsque j'ai appris que le film sortait je me suis dit qu'est-ce qu'il va nous proposer. Le résumé pour faire simple, Kuhn est un tout jeune garçon qui n'a qu'une hâte, que ses parents rentrent de la maternité avec sa petite soeur. Mais lorsque celle-ci arrive, il découvre malgré lui que sa petite vie tranquille va être bouleversée par celle-ci. Je suis très clairement en train de tomber amoureux de Mamoru Osoda. Myraï, ma petite soeur, est fantastique. C'est un film qui pour moi se hisse littéralement au même niveau que ce que les studios Ghibli nous livrent depuis maintenant plus de 30 ans. C'est superbe, c'est exceptionnel même par moment. C'est pour moi très clairement un chef-d'oeuvre d'animation. Dans sa manière d'aborder l'enfance, dans sa manière de traiter les thématiques qui englobent l'enfance, dans sa manière de regarder une histoire qui pourrait sembler extrêmement anecdotique et qui ne l'est jamais en fait parce que Mamoru Osoda, c'est exactement, au-delà de savoir comment placer ses personnages, c'est exactement comment placer les situations qui font faire évoluer ce personnage. Kuhn devient un grand personnage de cinéma au fil que l'histoire avance. Kuhn devient pour moi un personnage qu'on a tous été à un moment. Un personnage qui se pose beaucoup de questions, peut-être trop de questions, qui remet beaucoup de choses en cause, peut-être trop de choses en cause, mais qui pour autant le fait avec tellement de finesse, tellement de beauté, tellement de sensibilité, tellement de poésie même, que du coup on ne peut que tomber amoureux de ce personnage, on ne peut que tomber amoureux du film de Mamoru Osoda, et on ne peut que tomber amoureux de la manière avec laquelle il traite des thématiques qui peuvent sonner comme très classiques, mais qui ne sont jamais entre ses mains. Dans le monde de l'animation, on voit un peu toujours et encore les mêmes thématiques et les mêmes sujets revenir. Non pas que ce cinéma soit en perte de régime ou d'inventivité, mais simplement que les auteurs aux commandes de ces oeuvres semblent être touchés par les mêmes sujets de la vie de tous les jours. Mais pas Mamoru Osoda. Oh que non ! Le cinéaste japonais est un pur et vrai touche à tout. Et sa nouvelle oeuvre, véritable monument d'émotion et d'humanisme, risque une nouvelle fois de vous le prouver, tant l'auteur sait exactement comment et pourquoi développer un personnage, et au-delà de cette base, sait exactement comment créer un récit qui aille plus loin que sa simple base dramatique. En termes d'écriture, il est indéniable que Mamoru Osoda, c'est un cinéaste qui sait comment construire une dramaturgie qui va être peut-être classique dans sa forme, mais qui ne l'est pas dans la manière de se construire au fil de son évolution. L'histoire est simple, l'histoire est convenue même par moments, le fil rouge, entre guillemets, de cette narration est extrêmement symptomatique d'un regard que porte le cinéma japonais sur l'enfance, mais c'est dans la manière avec laquelle Mamoru Osoda a choisi de juxtaposer chacun des événements, chacune des séquences, chacune des bascules, des réflexions, des moments de poésie qui jalonnent l'entièreté de la dramaturgie et de son écriture, qui fait que lorsque l'on ressort de son oeuvre, on se dit « je ne m'attendais pas à ça ». On connaît l'histoire, on sait évidemment comment ça va se terminer avant même que l'histoire se soit terminée, mais... Je saurais comment vous dire sans trop rentrer dans le détail, mais en gros la manière avec laquelle il structure les différentes bascules dramatiques qui vont amener le personnage de Kuhn à se remettre en cause et au-delà de se remettre en cause, à presque avoir un regard quasi tierce sur sa personne qui va lui permettre de prendre conscience du décor qui entoure son caractère de cochon, c'est génial en fait ! C'est purement et simplement du génie de construire une dramaturgie de cette manière-là parce que... Voilà, c'est pas un spoiler parce que vous vous en doutez si vous connaissez Mamoru Osoda, mais le film a une partie de cinéma fantastique. C'est un film qui est quasiment omnipotent sur la vie de Kuhn et qui choisit constamment de lui faire prendre du relief sur ça et de lui montrer « Ben regarde, quand tu seras vieux, tu risques potentiellement d'être comme ça. » Donc le seul moyen que tu as de combattre ça, c'est possiblement d'agir ainsi par rapport à tes parents et à ta petite sœur. En soi, ça peut paraître un peu pété comme dramaturgie, mais lorsqu'on prend conscience de la puissance que ça va avoir au fil de l'évolution du récit, on se dit que c'est tout autant anecdotique que tout simplement universel. « Osoda est d'une tendresse et d'une sincérité à toute épreuve dans son écriture, parce qu'il sait exactement quelle émotion développer par le biais d'un dialogue, d'une rencontre ou d'une situation pour faire naître quelque chose de fort chez le spectateur. Cela peut être un sentiment, une sensation ou un regard envers un protagoniste. Kuhn est un personnage écrit avec le cœur que Osoda veut avant tout montrer comme un jeune garçon, en plein questionnement personnel et en quête de compréhension, afin de savoir quelle est sa place au sein de cette famille et de celle d'un petit frère cherchant l'attention de ses parents ou celle d'un petit frère cherchant à rendre sa sœur heureuse et à l'aider à avancer dans ce monde. » En termes de mise en scène, le style de Mamoru Osoda est un peu classique par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir dans le cinéma d'animation japonais. Ce qui détonne en fait, c'est que Mamoru Osoda est un cinéaste qui sait pleinement maîtriser la juxtaposition parfaite entre les éléments 2D et 3D. Et il vous suffira tout simplement de voir, on va dire, les plans qui ouvrent le générique d'introduction et qui closent le générique d'introduction pour vous rendre compte que Mamoru Osoda est quelqu'un qui sait prendre conscience du décor dans lequel se trouvent les personnages et qui sait ensuite gagner l'intimité de ceux-ci. C'est ça en fait qui fait que, malgré le côté un peu classique qui peut sembler être au premier abord la base de la scénographie et de la réalisation de Mamoru Osoda, ce qui fait sa force, c'est qu'il sait constamment prendre du recul pour ensuite aller dans le détail. Et du coup, ça fait que nous, en tant que spectateur, on arrive à voir dans quelle situation se trouvent les personnages et ensuite comprendre chaque détail qui font les petits moments, les petits fragments, les petits instants de poésie qui vont donner du relief à l'entièreté de l'histoire. On ne se contente pas simplement d'être un spectateur qui constate ce qui arrive à ses personnages. On est un spectateur qui prend conscience de la place de ses personnages en ayant un recul assez fort pour qu'ensuite, on saisit chacun des éléments qui fait en sorte que ce protagoniste va avoir tel impact par la suite du récit sur le développement émotionnel et affectif que l'on va avoir pour Kune. Mamoru Osoda sait exactement comment jouer avec les perspectives de son animation. Mais encore mieux que cela, c'est exactement comment placer ses personnages au sein de ce délicieux mélange entre 3D et 2D et c'est là que l'on retient avant tout une chose face à ce film, soit cette impression que le cinéaste sait comment nous faire ressentir la moindre émotion. Plus le film avance, plus l'on prend conscience que l'on se fait mener émotionnellement dans la bonne direction par un auteur qui nous aime, qui nous comprend, qui nous touche et qui nous transporte de bout en bout de récit pour nous amener vers une seule destination, la même que ce jeune garçon et sa sœur. En termes de casting vocal, je trouve que tous les acteurs vocaux japonais sont vraiment excellents. Il n'y en a pas un qui arrive forcément à ressortir plus du lot, sauf celle qui joue Kune, on en parlera à la fin. Je citerai peut-être Haru Kuroki qui joue le personnage de Mirai, sans trop en dire, un petit peu plus âgée, qui elle arrive à donner un vrai impact à un personnage qui pourrait sonner comme totalement fumé, voire littéralement pété, mais elle a quelque chose et ça fonctionne vraiment bien. Également, on peut placer un petit point pour Mitsuo Yoshiara, qui joue un personnage dont je garderai énormément de mystère, mais dans l'interprétation vocale, je pense, ne tombera pas dans l'oubli tellement il en fait des caisses. Et au-delà de ça, il y a cette jeune actrice qui joue le personnage de Kune que je trouve vraiment excellente. Moka Kamishiraishi est magnifique dans le rôle de Kune, la jeune femme parvenant à le rendre terriblement touchant, mais également terriblement génial quand il joue les petits frères teigneux et pas très futés. Au bout du compte, Mirai, ma petite sœur, est géniale. C'est une œuvre de génie, je n'ai pas peur de le dire. Pour moi, finir l'année cinématographique sur ça, c'est finir sur un petit instant de poésie que je trouve particulièrement savoureux, extrêmement jouissif, et honnêtement, ça démontre bien que le cinéma d'animation japonais est à son plus haut niveau. Je pense que peu importe le type de film que l'on voit, ce cinéma a réussi moi à me conquérir personnellement de manière totale. Je pense que je ne serai jamais objectif sur ce cinéma au vu de la multiplicité des thématiques et des regards. Et Mirai, ma petite sœur de Mamoru Soda est un film que je vous conseille vivement de foncer, voire en salle, sans le moindre doute. Ça va vous filer la petite claque de fin d'année qu'il vous faut pour terminer l'année cinématographique en beauté et ça va vous faire prendre un pied monumental tellement le film est parfait. A plus !